Salut tout le monde, bonjour aux élèves de cinquième et sixième année. Je vous souhaite la bienvenue dans notre club de lecture, La Lecture, une bouchée de plaisir. Je m'appelle Dominique, je suis bibliothécaire scolaire au CSSDM et on est déjà rendu à notre capsule du mois de juin. Qui dit mois de juin, dit vacances qui s'en viennent bientôt. Les vacances scolaires, la fin de l'année et même l'arrivée du secondaire pour les sixièmes années. Donc je vous souhaite une bonne rentrée au secondaire l'année prochaine. Mais ce n'est pas tout de suite. Avant de partir en vacances, je suis super content de vous présenter ce livre-là ici. Ça s'appelle Perruche. Donc vous allez l'avoir en version numérique dans la classe. Perruche, c'est un livre de poésie. C'est quand même intéressant parce que durant toute l'année, on vous a surtout suggéré des lectures d'albums d'histoire et puis de romans, mini-romans, documentaires. Et c'est la première fois de l'année qu'on vous suggère de la poésie. Mais c'est de la poésie pour les jeunes, pour les neuf ans et plus. C'est un livre qui vient de la maison d'édition La Courte-Échelle et Perruche, c'est vraiment de la super bonne poésie. J'ai adoré ça. L'autrice s'appelle Virginie Beauregard. Perruche, ça parle de quoi? En fait, ça parle d'un garçon qui a perdu sa perruche sans le vouloir, sans le faire par exprès. Il cherchait les clés dans son manteau en plein automne et il a ouvert la porte et son animal de compagnie, sa perruche, s'est envolé dans le ciel. Et puis, il l'a perdu à tout jamais et il est vraiment triste. Donc, c'est un peu sur le deuil de cette perruche-là, de cet animal-là qu'il aime beaucoup. Et en même temps, il vit des choses familiales difficiles avec ses parents qui se lancent des couteaux. C'est les mots qu'utilise en fait l'autrice dans le livre. Donc, on comprend bien que la situation familiale, c'est pas Jojo, ça va pas très bien à la maison. Donc, c'est un peu, on rentre dans l'univers de ce garçon-là, dans cette poésie-là. Mais malgré tout, malgré qu'il y a un peu de tristesse dans le récit, c'est quand même une histoire très douce, très tendre, en fait, où le garçon se remémore des images de sa perruche. Donc, vous allez voir qu'à l'intérieur, évidemment, en poésie, il y a rarement d'illustrations parce que ce sont plutôt les mots. On veut vraiment faire place aux mots pour que vous puissiez vous laisser bercer par les mots et utiliser votre imagination pour avoir vos propres images. Donc, c'est vraiment la poésie des mots qui crée du sens et des images. Donc, je vous souhaite en fait de vous laisser bercer par cette poésie-là de Virginie Beauregard, qui est vraiment bonne et vraiment accessible. Ça se lit super bien et j'ai vraiment adoré ça. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, avant de vous laisser le lire tous ensemble, je vais quand même vous faire une petite piqûre de lecture et vous lire les quelques premières pages du livre. Donc, ça va comme suit Perruchy. Ce jour-là, j'ai perdu ma clé. Ce n'était pas la première fois. La chemise du ciel se déchire. Je mange du pain sec en pensant à lui. Ce qu'il y a sur la table à quatre heures quand je reviens de l'école. Je revois en boucle son dernier envol. Je mastique et c'est bizarre. Je ne goûte rien. Et j'avale une larme et puis deux, autant qu'il en faut, pour noyer mon chagrin dans le plumage multicolore de son souvenir. Donc, ça commence comme ça. C'est sûr que c'est un peu tragique, un peu triste. Comme je vous le dis, ça part du deuil. Mais vous allez voir qu'à la fin, c'est quand même lumineux. Donc, je souhaite une super belle lecture de poésie toute douce, toute la classe ensemble. Et aussi, j'en profite pour te souhaiter des super bonnes vacances d'été. Et je te lance même le défi pour les vacances d'été de lire, pourquoi pas, un livre par semaine. D'aller explorer dans ta bibliothèque municipale à la ville de Montréal un livre, un album, un album d'histoire, un documentaire, de la poésie. Un roman, un mini-roman ou simplement une revue, un périodique, pour que tu puisses continuer à lire durant les vacances d'été. Parce que c'est le moment idéal pour lire, relaxer, sous un arbre, dans un parc ou bien en vacances avec toute ta famille. Donc, le défi de lire un livre à chaque semaine. Sinon, avec ta classe pour le mois de juin, tu vas retrouver juste en bas ici, les trois défis en lien avec notre livre de poésie Perruche. Un défi presto, mollo ou mucho. Et puis, c'est à vous de choisir le défi que vous avez envie de relever pour le mois de juin. Alors, bye bye tout le monde. Et puis, bonne lecture et surtout, bonne vacances d'été. Bye bye tout le monde. Salut! 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 Salut!